Salut tout le monde, on se retrouve pour notre 15e, non, 14e carnet de bord et c'est le dernier de l'année 2022. Il va être court, je n'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai quand même 2-3 trucs à vous raconter. Ok, épisode plutôt court, la semaine dernière je vous avais montré que j'avais détricoté des mittens, que je les avais commencées. Et vu qu'a priori mon credo de fin d'année 2020 c'est faire et défaire, c'est toujours faire, oui je vous le donne en mille, j'ai entièrement défait ce que je vous avais montré la semaine dernière pour devoir tout refaire. J'ai recommencé, j'ai redéfait un peu, bref j'ai fini par m'en sortir, en fait pour vous la faire courte, je vous rappelle je me basais sur le patron, donc c'était des moufles à la base, qui sont devenus donc des mittens, je me basais sur le patron que j'avais utilisé pour les moufles, juste les moufles elles avaient des grosses torsades devant que je ne voulais pas conserver, juste parce que je suis une faignasse, parce que je les trouve très jolies ces torsades, mais j'avais vraiment envie de faire des torsades. Donc voilà, je voulais des trucs tout simples, du coup j'avais commencé la semaine dernière à faire une espèce de motif. Bref, j'ai tout défait, parce qu'en fait quand j'ai voulu commencer mon motif, j'ai oublié que les diminutions commencent assez vite sur ces mittens, et du coup je me retrouvais avoir oublié de faire les diminutions, et ça allait me faire des mittens qui seraient beaucoup trop longues, et en plus d'une, j'aurais pas assez de fil, et deux, c'était pas pratique du tout, donc j'ai tout défait. Ensuite, je suis arrivée au niveau du gousset, j'ai mal lu les explications, j'ai fait des augmentations tous les deux rangs, alors c'était tous les trois rangs, je me suis retrouvée avec trop de mailles au moment de la formation du pouce, j'ai donc défait, alors juste la partie gousset, moi pas non plus, et voilà, et donc le résultat final c'est ça, elles ont été passées au lavage, pour les personnes qui auraient vu les photos ce week-end sur Insta, vous aviez peut-être vu que c'était pas très très régulier mon temps, et vous vous êtes dit, Gaëlle, elle tricote pas très très bien, et en fait c'est, peut-être, je ne sais pas, enfin je le crois pas, mais non, c'est surtout que le fil, vous aviez sans doute vu la semaine dernière, je l'ai détricoté, et comme à chaque fois, je ne l'ai pas lavé avant de le réutiliser, donc en fait il était tout frisoté, et c'est ça qui fait que mon rendu était franchement pas beau, on va pas s'en dire, c'était quand même franchement pas beau, et une fois passée à la machine, la magie, le fil se retend, et tout redevient tout beau, tout propre. Donc j'ai des mitaines toutes simples, je vous montre, je vais les passer, hop, non, c'est, haha, évidemment je me suis trompée de main, donc là, le dessus, il est tout en jersey, et l'intérieur, il y a des côtes sur le début, et la main, elle est terminée en jersey, donc vraiment tout simple, elles vont devenir bien chaud, en fait, en vrai, je les ai même portées avant de les laver ce week-end, parce qu'il était très très froid, et donc je les ai portées pour sortir, et ensuite dimanche, je les ai lavées, là, je sens tout le monde le produit de la vache, et voilà, toute sèche, toute belle, je suis très très contente d'avoir recyclé ces mitaines, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je porte beaucoup des mitaines en hiver, et j'avais cette paire de mouffres qui était inutilisée dans mon tiroir, ce qui était plutôt saut, donc voilà, très contente d'avoir redonné une deuxième vie à cet ouvrage. Ensuite, un nouvel ouvrage en cours, donc je ne vous montre pas grand-chose, juste je vous montre les deux beautés de fils, ce sont des fils de chez Lilouiseul, teintés par Karine, la créatrice de Lilouiseul, des fils à chaussettes, évidemment, vous l'avez aperçu, des fils à la couleur très printanière, parce qu'en fait, je crée un patron pour le printemps, je ne vous en montre pas plus, juste, vous ne voyez pas le motif, comme ça, je ne vous montre que ça, en fait, je suis en train de créer un nouveau patron pour un gros projet qui sort l'année prochaine, avec les fils de chez Lilouiseul, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez juste continuer à me suivre ici, vous ne devriez pas tarder à avoir l'info, si ça vous intéresse de tester ce patron avant qu'il ne sorte, je vous remets dans la zone de description sous la vidéo le lien pour vous inscrire, pour tester les patrons, et sinon, qu'est-ce que j'avais en tête ? Oui, je voulais vous reparler vite fait du défi, parce que voilà, c'est la dernière occasion que je vous en reparle avant que je le lance le janvier, ces défis, c'est les pieds au chaud pour se tricoter une paire de sockets dès le début de l'année, et avoir un projet où ce n'est pas juste une cast-on party, on dit que c'est le jour J, et chacun chez soi, sans voir les autres, montre son projet de son côté, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de collectif, et donc on a un premier rendez-vous sur Zoom, alors évidemment si vous n'êtes pas dispo ou si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé d'y assister, mais pour les personnes qui ont vraiment envie d'une cohésion de groupe, et d'une vraie cast-on party, on est tous et toutes ensemble, et bien ce sera l'occasion de le faire. Actuellement, vous êtes plus de 1200 personnes inscrites, c'est complètement barjo, pour info, le dernier défi cet été, vous étiez 996, on n'avait pas atteint le 1000, et là le 1000 est carrément dépassé, donc c'est complètement fou, je vous remercie vraiment de votre confiance, j'espère que le défi sera à la hauteur de vos espérances. Je vous rappelle, que si jamais vous pensez vous être inscrite, que vous n'avez reçu aucun mail, ce n'est pas normal. Donc le premier truc à faire, c'est que vous allez dans votre boîte mail, vous regardez tous les mails dans la boîte de réception de base, ou dans les spams, ou même dans votre corbeille s'il en reste encore, vous recherchez les mails qui ont été envoyés par contact.meetspirit.net Si dans ces mails, il n'y en a pas un qui vous dit, je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais qui vous demande de valider votre inscription, genre rien du tout, que vous n'avez même pas un mail de bienvenue sur le pro, parce que celui-là, vous auriez vraiment pu le jeter en définitif, parce qu'il ne sert à rien, mais si vous ne trouvez pas non plus le mail de bienvenue, où vous avez les explications du défi, avec le type de fil qu'il va falloir utiliser, tous ces trucs-là, c'est qu'il y a eu un souci. Donc, deuxième étape, vous retournez sur la page d'inscription. Je vous la remets dans la zone de description sous la vidéo. Soit, peut-être que vous pensez que vous êtes inscrite, vous ne l'avez pas fait, dans ce cas-là, vous réutilisez le même mail, vous remplissez le formulaire, vous checkez. S'il n'y a toujours pas de mail à ce moment-là, essayez avec une autre adresse mail. Vérifiez encore une fois vos spams, parce que parfois, je ne sais pas pour quel malheur, mes mails passent dans les spams. Sachez aussi que, et ça, il ne faut pas le faire, mais je sais qu'il y en a vous qui le font, vous utilisez votre mail du boulot. Ce n'est pas une bonne idée, déjà. D'une, parce que au boulot, on ne fait pas des choses personnelles, comme ça, c'est l'informaticienne qui vous parle. En fait, les sociétés mettent en place, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'informatique, déjà, ce n'est plus mon métier, et ça ne vous passionnera pas, mais sachez qu'il y a des pare-feux qui sont mis dans les mails, surtout dans les grosses entreprises, et mon mail passe souvent dans les spams, mais même pas dans votre boîte mail de spams, c'est la poubelle de spams générale de la société, un truc auquel vous n'avez absolument pas accès. Et du coup, le mail n'arrivera jamais jusqu'à vous. Donc déjà, n'utilisez pas votre résumélo, d'une, parce que légalement, ce n'est pas une bonne idée, et de deux, parce que de toute façon, les mails probablement n'arriveront pas. Donc déjà, d'une, vous utilisez d'autres adresses partout, et parfois, soit ça tombe dans vos spams, soit ça n'arrive pas, et alors là, je ne sais pas pourquoi. Si jamais c'était le cas, que vous avez essayé, ou avec deux adresses mail et que ça ne passe pas, ou alors si vous n'avez qu'une adresse mail et que ça ne passe pas, envoyez-moi, troisième étape, un email. Ne me mettez pas de commentaires ici, ne me postez pas d'EVMP sur les réseaux sociaux, envoyez-moi un email dans lequel vous me stipulez, soit vous avez utilisé l'adresse mail, votre seule adresse mail pour le faire, dans ce cas-là, je vais trouver l'adresse mail. Si ce n'est pas la même avec laquelle vous m'écrivez, mettez-moi l'adresse que vous avez utilisée pour que moi, j'aille chercher dans l'outil que j'utilise, qui est un outil qui fait tout en automatique, pourquoi il y aurait eu un souci ? Pourquoi ? Parce que parfois, et honnêtement, je crois que, sans mentir, 100% des personnes qui vont envoyer un mail pour me dire qu'elles n'avaient pas reçu les mails, l'avaient reçu. Parce qu'en fait, moi j'ai, sur l'outil, je vois si vous avez reçu les mails, si vous l'avez ouvert et à quelle heure. Et du coup, j'avais pu voir qu'ils avaient été ouverts et à quelle heure. Donc s'il vous plaît, vraiment vérifiez avant de m'envoyer les mails. Comme je vous le disais, vous êtes plus de 1200 personnes inscrites. si je dois me taper 1200 mails pour me dire que vous n'avez pas reçu les trucs alors que vous les avez reçus. Franchement, c'est une perte de temps pour vous comme pour moi, donc s'il vous plaît, faites attention. Et par contre, effectivement, si vous ne l'avez pas reçu, il n'y a pas de souci. Je cherche, je l'ai fait même pour les personnes qui m'ont envoyé ou finalement, on s'est rendu compte qu'elles avaient reçus. Et un autre point important, et ça, peut-être que le mal est fait pour certaines personnes, mais pour la suite, quand je vous envoie un mail avec des instructions, vous avez tout à fait le droit de le supprimer. C'est OK. Par contre, je ne me renvoyais pas un mail pour me les redemander parce qu'encore une fois, vous imaginez que si je reçois 1200 mails pour me dire « Gaël, ouais, j'avais bien reçu, puis en fait, je l'ai foutu la poubelle. » Je ne peux pas m'en sortir. J'automatise toutes les choses pour vous permettre, d'une part, vous permettre de recevoir les choses n'importe quoi, à n'importe quel moment, c'est-à-dire que si vous accriez à une heure du mat', vous recevez le mail à une heure du mat', alors que moi, je dors. Et aussi, pour moi, ne pas avoir à traiter ces choses-là à la main parce que vous imaginez bien, en plus, vu que je fais ça gratuitement, que si je devais passer un temps infini et tout ça à la main, je ne m'en sortirais pas. Et déjà, que mon expert comptable m'a dit qu'il fallait que je double mon chiffre d'affaires pour me payer au SMIC l'année prochaine, si en faisant des trucs gratuits, je passe tout mon temps à vérifier des trucs et à faire des choses à la main que je pourrais faire de façon automatique, ça n'a pas de sens. Bref. Donc du coup, tout ça pour vous dire, vraiment, s'il vous plaît, vérifiez bien avant de m'envoyer un mail. Moi, il n'y a aucun problème, je vous réponds, je check mes mails, enfin, il n'y a pas de souci. Mais juste, gardez les mails que je vous envoie et si jamais vous les supprimez, ben, c'est pas bien. Et soyez patient, patiente, le patron, il ne sera envoyé que le 2 janvier, c'est le début du calme, donc c'est volontaire. Il n'est envoyé que le 2 janvier, le Discord, il ne sera ouvert que le 2 janvier et tout simplement parce que de toute façon, notre cas saut de partie, c'est le 2 janvier. Donc voilà, ça, c'était une petite remise au point. Encore une fois, le prenez pas mal et toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, ne soyez pas désolées, ça arrive et il n'y a pas de souci. Je sais que vous étiez de bonne foi en m'envoyant le mail et moi, j'ai fait avec plaisir la recherche. Juste, ben, ouais, pensez à vérifier pour toutes les futures personnes qui auraient des choses, des soucis, à faire attention. Juste, rappelez-vous que, ben, et pour mon plus grand bonheur, encore une fois, vous n'êtes pas tout seul à m'écrire et ça, c'est cool et pas tout seul à vous inscrire au défi et ça, c'est cool parce que je crois que ce serait vraiment terrible pour moi de lancer un défi avec une personne inscrite mais juste, imaginez-vous, mettez-vous deux secondes à votre place et dites-vous, si on est mis à lui envoyer un message, qu'est-ce qui se passe dans sa vie à elle ? Juste, ça ne fonctionne pas en fait. Et du coup, il y a un moment, je devrais faire le choix de ne plus répondre et ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Pour moi, c'est vraiment important de répondre à chaque personne qui m'écrit. Donc, voilà. Du coup, c'était la petite parenthèse technico, relationnelo, je ne sais pas trop quoi. Et en tous les cas, juste encore 1220 parce que je crois que c'était le nom tout à l'heure quand j'ai regardé à mon tournage. 1220, merci pour toutes vos inscriptions. Ça me touche tellement. Je suis tellement contente pour tous vos petits messages sur les réseaux d'engouement, toutes les personnes qui ont repartagé le défi à leur entourage. Il y a encore une personne, Laura déjà, qui est, je crois, une des personnes. Alors, pour les autres, je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui, font beaucoup de choses en silencieux, donc merci à vous. Mais Laura, elle me met des petits messages très, très régulièrement. Et l'autre jour, elle me disait, je l'envoye à toutes mes copines pour les inviter à s'inscrire et tout ça. Bref, vraiment merci pour ce lobbying de masse que vous faites autour de ce projet. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Donc, merci du fond du cœur. Je vous souhaite sur ces belles paroles de très, très belles fêtes de fin d'année que vous décidiez de les fêter ou pas d'ailleurs. Et si c'est une personne qui est... Si c'est une période qui est compliquée pour vous, parce que ça allait pour certains. Ça allait pour moi. Je vous offre plein d'amour. Je vous fais plein de bisous. Merci, merci. Merci d'être là.